salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make up de cette palette color pop donc vous avez eu le make up le disney challenge hier donc on reprend avec nos trois palettes color pop qui restent et aujourd'hui on s'attaque à la get in fresh qui oh mama oh mama elle est sublime ma chérie magnifique magnifique alors je suis un peu mitigé parce que j'ai très 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 envie de tester le duo chrome l'un mais j'ai envie de tester les deux l'un seul ici donc je sais pas trop qu'est ce qu'on va faire on va bien voir donc là pour l'instant je vous laisse avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make-up donc je vais commencer par faire un creux avec celui ci qui est à peu près de la teinte de mon t-shirt un top je vais faire mon creux mon externe et mon ratif comme d'un change pas trop le bas de base de make up je crois que on va partir dans un make up marron marron qui avec un coin interne verre ça me parle bien ça ça c'est mon estement j'ai faim je serai peut-être de toute façon vous aurez un réel je dis n'importe quoi vous aurez un réel ce soir sur insta avec un autre make up et on mettra un peu plus de verre donc voilà pour ça pour l'instant je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre je vais dans le chaud ou dans le froid parce que là on a un marron foncé très chaud chocolat ici un dos c'est un kaki ici je vais prendre celui-ci quand on hésite on prend un autre donc je fais mon coin externe et mon ratif externe c'est qu'on met légèrement en pointe très beau ce marron forcément ça reste un marron il n'y a rien de bien exceptionnel mais c'est un beau marron bon bien évidemment je n'ai pas la même forme des deux côtés j'ai vraiment du mal à avoir la même forme des deux côtés à cause de ma paupière qui est un peu plus tombante d'un côté que d'autres du fion alors je blende avec le premier pinceau on rectifiera après au besoin alors je vais prendre un pinceau plat je vais commencer que le belge ici est plein 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 de paillettes c'est un belge un peu avec des soutons olive n'est vraiment très beau et je mette ça sur le reste de ma paupière je ne sais pas si on voit bien les paillettes vous les voyez toujours mieux à la caméra que moi sur mes lunettes mais je vais dans le doute je vais mettre un peu dehors alors je vais quand même mettre celui ci sur la transition on sentait c'est un peu plus de fard ok 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 en plus je suis un bon pinceau et du coup je vais prendre le premier c'est ce qu'il faut pas sur le brun je vais tirer sur toute la paupière il est très beau où il est des métitudes de petits reflets verts bon c'est beau il peut clairement servir de la lecture je pense je vais prendre un petit peu du marron parce que j'ai un peu visé marron lumineux enfin je n'arrive pas à acheter le pinceau que je veux mais sinon c'est pas bon je veux alors je vais d'abord mettre celui ci et ensuite je mettrai celui ci par dessus qui est lumineux celui ci a déjà des petites paillettes il y a très de saison qui compasse d'elle donc ça bien lumineux j'adore ok je reprends un pinceau boule un peu estompeur un peintre et je reprends du coup le ici le ici pour faire mon coin externe dégrader mon au marron foncé là un petit rappel les verres ou jaunes avec celui que j'ai mis en dessous c'est dommage on va peut-être passer au au lumineux ici qui est un peu plus vert donc je reprends mon pinceau avec le marron foncé je reprends un petit peu pour le réintensifier et dégrader dans le vert on va faire un peu marqué mon coin mon entier parce que c'est pas très marqué bon ben voilà dégrader le tout mascara rouge avec tout ça je vous dirais après et je vais vous montrer ce que ça donne et surtout juste après c'est parti c'est parti et donc voilà le look final avec cette palette sur laquelle on va revenir tout c'est comme d'habitude alors le liner j'ai fait des petits points j'ai utilisé celui-ci qui est le camion c'est le split camion de chez essence toujours donc j'ai pris la couleur la plus claire j'ai fait un trait fin ici en dessous et des petits points ici vous aviez remarqué en muqueuse j'ai mis le crayon comme ça de chez essence alors je sais pas lire la teinte et je ne m'en souviens plus c'est un truc incroyable mais j'ai oublié les mots de la teinte bref et sur les lèvres j'ai mis le cinnamon bun de demelti de to face et je trouve que ça va très bien avec le marron qui est juste ici avec mon top ça va très bien avec le look de toute façon ça reste un nude marronné tout ce qui est plus basique alors pour un premier jet de cette palette j'aime beaucoup il ya peu de verre on est d'accord c'est pas une foule verte il ya beaucoup de marron on est d'accord il ya kaki ici il ya ceux du chrome là que je pense qu'on va utiliser après sinon vraiment en verre vous en avez pas le kaki 1,2 on va compter celui-là 3,4,5,6,7 et 8 ici voilà sur 30 parts c'est très peu mais les autres teintes sont très belles ici c'est un je sais pas le décrire il est trop beau celui-là me plaît bien aussi celui-ci est vraiment idèle pour le creux celui-là j'ai vraiment le détesté les lumineux sont beaux aussi les marrons sont très jolis aussi voilà celui-ci n'en parlons pas il est très beau très lumineux si vous voulez juste un make up très simple vous mettez celui-là sur votre paupière et voilà ce sera très lumineux je vais vous faire un look look avec donc en réel pour vous ce soir dites moi si une paille de 3 look ça peut vous intéresser pour voir un peu les possibilités d'association qui a quoi que ce soit vraiment difficile mais c'est vrai qu'on se demande où placer le petit rose voilà le duochrome ici j'ai vraiment de le tester aussi on va quand même essayer d'utiliser un petit peu plus de verre dans le prochain make up quoi que là j'en ai quand même utilisé pas mal donc voilà dites moi ça en commentaire dites moi si vous avez déjà cette palette ou si elle vous tente tout ça tout ça tout ça je vous parle plus de la qualité color pop puisque vous savez que c'est une de mes qualités préférées donc je n'ai plus qu'à conclure cette vidéo en vous disant de laisser un petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain pour continuer mais cette fois ci on s'attaque aux deux dernières de star wars j'ai hâte et en attendant moi je vous dis bisous bisous j'ai hâte